Alors, dans l'épisode précédent, on a fait des courses, des courses dont certaines... Légales ! Ils n'ont pas peur des mots. On va maintenant partir sur une autre activité qui, elle, j'imagine, est dans le folklore des plus sains de cet univers, à savoir se mettre des mandales dans la gueule au beau milieu de la rue. Gérald a pris qu'une série de combats à manu était organisée à Novigrad. Il avait pris part à de tels combats par le passé et prenait plaisir à marteler le crâne de quelques balours avec ses poings. Il décida donc de participer. On a trois mecs à trouver, enfin trouver, à atteindre, disons plutôt, parce que normalement, on n'est pas censé vraiment avoir de la recherche pour pouvoir les choper. On va d'abord aller ici. Et à battre. C'est avec celui qui a l'air relativement proche de ce point. J'imagine qu'il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure pour se mettre sur la tête. Je vise le bon, là, au moins, ou pas ? Il y a un qui est un petit peu plus sur le côté. Voilà. Alors. Prenant de Paris. Oh, il a le sourire en l'air. C'est prêt à affronter le capitaine Mortimer. Capitaine Mortimer. Il a l'air de s'embêter, par contre, Mortimer. Allons-y. Eh. C'est le moment de se faire de la maille. Allons-y. On a déjà bien gagné avec les courses. On va bien gagner avec les combats. Pas de souci. Il n'est pas là pour perdre. Oh. Voilà. Mais dis donc. Du moment, quand il poste, on est bon. Vu que c'est du 1 contre 1, ça va être vite fait. Et voilà, Morty 2. E2 Mortimou. C'est mec. Gagner le titre de champion, ce n'est pas une promenade de santé. D'autres adversaires vous attendent. Georgius George. Georgius George. O'Neill. Jacques-Yl O'Neill. O'Neill. O'Neill, ça me fait directement penser à Jacques-Yl O'Neill. Parce que j'avais un jeu de NBA, je ne sais plus quelle année. Et Jacques-Yl O'Neill dedans. Commentaire, ça restait quoi. Jacques-Yl O'Neill. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Vous êtes sûrs ? Sûrs que vous jouez ça ? C'est pas vous que je dis ça. Parce qu'un bras, ça peut toujours servir. J'ai fait le choix d'y aller à pied. Je ne suis pas sûr de ce choix. Mais je suis sûr que je l'ai fait, en tout cas. Le hiérarche, ce qu'on en pense. Il est sur Jean Doré. Ah, ça va être Georgi O'Georges. Georgi et Georgi. C'est où ? Citoyens. Maître Clétope. Il n'y a pas un gars qui prend des... C'est peut-être Maître Clétope qui prend les paris. Maître Clétope vous salue. Bravo, combattant. Salut ? Géralt vous salue également, Maître Clétope. Oserez-vous relever le défi et affronter notre champion ? Bien sûr. Je suis là pour ça. 80 balles. Oui. C'est parti. Je veux me mesurer à votre fameux Georgius. Ah, Georgius George. Votre attention, s'il vous plaît. Le brave sorceleur va défier le champion de la taverne. Je lui ai dit que j'étais sorcelard ? Comment il sait que je suis sorcelard ? T'es la police ? Pendant que notre champion se prépare, j'aimerais vous dire de vous. Oh, c'est louche. Je vais être clair avec vous. Vous pouvez gagner, gros. Si vous suivez quelques recommandations très simples. Il va me demander de perdre, c'est ça ? Trichez, quel vilain mot. Quel vilain mot. Disons plutôt s'arranger entre amis. Non, parce que la dernière fois, on m'a déjà demandé de perdre. Je ne tricherai pas. Une bourse bien remplie en échange de quelques coups ? C'est un temps. D'accord, je dois faire quoi ? Pas grand chose. Je me suis trompé de choix, c'est ça ? Je ne voulais pas tricher, moi. Donnez le change et au bout d'un moment, laissez-le vos amis. Applaudissez bien fort nos deux combattants qui vont se battre et demander. Je ne vais pas le faire. Mais du coup, il va pousser tous les paris sur Georgiou. Et puis moi, je vais me faire des couilles en or. Voilà. Pas de problème. La dernière fois, c'était pareil. Il y avait aussi une histoire de mecs qui voulaient faire genre, laissez-moi gagner. Je ne vais plus sur la pitié pour le pouvoir. Bah alors, Georgiou ? T'as plus de mal quand... T'as du mal quand on ne triche pas. Ah ! Eh bien, tu t'es trompé. On m'a toujours dit que la tricherie revient à son... Aïe, oui ! Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, croyez-moi. Maître Clétinpe n'oublie jamais un affront. Oh là là, mince ! Un nouveau champion, et... Gérald, le sorceleur ! Tenez, voilà votre récompense. Petit sagouin, va. Vous pouvez défier Archibaldonil, un autre combattant. Vous le trouverez près de l'entrée des taudis. Oh là là, maître Clétinpe ne va pas oublier cet affront. Non, 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 shit, shit, shit. Pardon. Il faut être tranquille dans cette ville. C'est quand même dingue. Oh, démembrement. Une violence. Oh oui, je suis d'accord avec lui. Alors, citoyen. Prenant de Paris. Pas de groubeur, c'est moi qui prends les paris. Salut. Vous voulez vous battre ? Oui. Je le souhaite. Oh là, c'est des petites mises. Je suis prêt. Vous avez entendu ? Un combat, enfin ! Enfin, un combat ! Archibaldonil. Ça fait trois semaines qu'on est dans cette ruelle et il se passe rien. C'est le bon gars, il ne discute pas trop. Oh la vache ! Il ne discute pas, mais il cogne. Tant de renoncer. Yeah. Deux ! Deux ! Mesdames et messieurs, voici notre nouveau champion, Gérald, l'homme qui a détrôné Archibald O'Neal. Félicitations, Gérald. C'était un beau combat. Merci. Qui dois-je combattre pour devenir le champion de notre guerre ? C'est un prenant de Paris sympa. Tu ordaines le tailleur. Combat chaque nuit dans les faubourgs. Là où il est l'anumé, c'est l'anumé, c'est l'anumé. Ok, allons le chercher. Allons le dégoter. On va le tailler, justement. C'est la faute aux sorcières, c'est la faute aux sorcières. Mon ami, preneur de Paris. Les paris ont déjà commencé. Tu as été pesé, tu as été mesuré, tu as été jugé trop faible. Comment peux-tu espérer me vaincre ? Ne vous laissez pas abuser par son apparence malingre. Super. Cet étranger a terrassé le sergent du baron sanglant de Vélène. Ah, voilà, voilà, ma réputation me précède. Si vous voulez voir ça, c'est l'autre quête qui s'appelle également les points sur les I, mais à Vélène. On a fait également. Sinon, il n'en parlerait pas, bien sûr. Mise maximum, il m'a énervé. Je suis venu pour combattre le tailleur. Je suis prêt. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts. Dans quelques minutes, Gérald de Rive affrontera le tailleur. Approche, Trouduc. Tonton Durden va te tailler en pièces. Oui, t'es clairement le premier. Le premier dans toute ma carrière de sorceleur. Il vient de balancer des petites piques comme ça. En se considérant comme le plus fort. Ouais, il fait mal par contre. Il y a un coup rapide, là. Mais c'est terrible, là. Nice. Boum. Durden est déchu de son titre. L'étranger est notre nouveau champion. Allez. Si vous avez encore envie d'en prendre plein les dents, vous trouverez d'autres volontaires. À Vélène, tu l'as dit, il s'est déjà fait. Mais à Skelly, j'en ai fait. On prend un jour. 240 balles. Attention. Alors ? Ils vont voir Ele Hai. Ça m'en déçut. J'entendais le jingle de fin de mission qui faisait Ele Hai. Ils n'ont pas fait Ele Hai. Non, c'est bien dans les quêtes terminées. J'ai la flemme. J'ai ouvert le tab. Enfin, l'onglet. Et ensuite, j'ai tout de suite compris que j'avais la flemme de chercher dedans. Si. Non, les points sur Ele Hai Vélène. C'est pas le bon. Si, les points sur Ele Hai Novi Grad. Je l'ai bien fait. Pourquoi j'ai pas eu mon Ele Hai ? Ça m'en déçut. Bon, bah voilà. C'est pas grave. On aura au moins la renommée et la thune. On est à 2400 balles de nouveau. Plaisir. Bon, j'ai un peu manflé quand même. Mais j'ai ma barre de vie qui s'affiche pas. Parce qu'elle était pleine. D'accord. Ah bah, il y a un panneau juste ici. Ok. Pas très bien.